Annyeong ! Dans cette vidéo je passe à travers plusieurs styles vestimentaires coréens et surtout je t'aide à trouver celui qui te correspond. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos toutes les semaines. La mode, m'inspirer de tenues, m'habiller et tout, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et depuis que je me suis intéressée à la Corée, ça fait à peu près 10 ans. Oui, aïe, ça fait vraiment mal. Je trouve que c'est une source d'inspiration de fous. C'est pourquoi on va passer au travers des principaux styles coréens et surtout t'aider à trouver le tien. Probablement mon préféré est celui qui sort de l'ordinaire, le style streetwear. Ces derniers temps on le voit énormément et ça ressemble à quoi ? C'est des vêtements qui sont oversize avec parfois aussi l'utilisation des couleurs qui sont néons. On a aussi des coupes qui sont asymétriques, c'est des sweatshirts avec des graphiques, vraiment ce genre de choses. Il y a aussi souvent des accessoires, c'est la casquette, c'est les chaînes, c'est aussi des baskets qui sont assez originales. C'est le style que je vois le plus souvent que ce soit dans les boutiques de mode coréenne sur internet ou sur instagram et j'ai l'impression en fait qu'on commence à se dire ah oui en fait le style coréen c'est le style streetwear qu'on voit actuellement alors qu'en fait au final ce n'est qu'une toute petite partie de la mode coréenne. Le style streetwear je le vois plutôt pour les personnes qui n'ont pas peur de se montrer et qui assument totalement ce style parce que c'est ce genre de style en Europe, il y a des gens qui vont faire des commentaires, toutes ces personnes débiles qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie que de critiquer le style des autres gens enfin bref donc clairement il faut être capable de gérer ça si tu veux partir dans le streetwear. Après si c'est un style qui t'inspire mais que tu n'es pas complètement sûr de toi ce que tu peux faire c'est y aller progressivement c'est à dire prendre par exemple juste un accessoire ou bien prendre juste un pull et y aller vraiment tout doucement et voir comment est-ce que tu es capable de gérer ça. Je l'appelle le style cute ou mignon mais ça n'a clairement rien à voir avec le style kawaii qu'on a au Japon. C'est plutôt un style genre délicat avec des motifs, tu vois un peu genre style tu as la petite jupe, le joli chemisier, les petits bijoux raffinés, le petit béret, je pense que tu vois à peu près de quoi je parle. On est dans des couleurs plutôt claires genre le rose et le beige et aussi je sais pas si t'as remarqué mais c'est très souvent le style que les héroïnes de Kedrama portent. Pour moi ce style là c'est vraiment une bonne façon de mettre un peu de mode coréenne dans un style qu'on pourrait typiquement retrouver en Europe. Tu rends la tenue un peu plus délicate et tu peux rajouter deux trois petits accessoires un peu sympa et clairement si tu aimes les choses chou, je pense que ce style là il tira à merveille. Un autre style qu'on voit souvent c'est le style qui est très classe, j'ai pas envie de l'appeler professionnel parce que clairement c'est un style qui ne se porte pas forcément que quand tu vas travailler. On voit souvent par exemple un ensemble avec le pantalon et le blazer ou la jupe qui est très près du corps avec des talons, enfin vraiment un peu ce côté genre boss. Lui aussi c'est un style qu'on voit très souvent dans les Kedrama par exemple si tu prends Crash Landing on You qui est un super drama au passage. L'héroïne quand elle est en Corée du Sud elle a vraiment ce style là genre c'est la boss et les classes et la sur, c'est exactement ça. Cette tendance là je la vois plutôt pour les personnes qui sont matures. C'est vrai que si tu es encore en train d'aller à l'école et tout je trouve ça va être un peu bizarre. Après si tu as envie de le porter honnêtement tu fais comme tu veux c'est ton corps, c'est tes habits, c'est toi qui décide. Moi j'ai le droit d'avoir aucun avis là dessus c'est clair donc si tu veux le porter tu peux mais personnellement je le vois un peu plus pour les personnes qui sont on va dire en début de carrière et tout. Aussi si tu as la classe attitude, si tu respires la confiance et tout c'est un style qui tira hyper bien. Et forcément j'avais envie de parler de kpop. Selon moi la kpop elle s'approprie tous les styles sauf qu'elle les fait monter d'un niveau, on peut dire qu'elle les exagère mais de manière positive. On aura peut-être le style classique par exemple comme celui dont je viens de parler mais ce qu'ils vont faire à la place c'est qu'ils vont mettre peut-être des bijoux ou des accessoires qui sont beaucoup plus frappants, ils vont changer les couleurs, ils vont changer les matières, ils vont peut-être prendre une coupe qui est beaucoup plus extravagante parce que finalement c'est un habit de scène que les idols elles portent et c'est pas un habit tous les jours. Finalement la kpop elle reprend toutes les tendances coréennes actuelles mais elle va les adapter au monde de la scène pour les rendre beaucoup plus mémorables. Aussi que ce soit dans la kpop ou dans les autres tendances actuelles, le décolleté est souvent couvert pour être plus conservateur par contre les jambes seront montrées à profusion. Et aussi si personnellement je devrais décrire mon style, je m'inspire principalement du streetwear auquel j'ajoute en fait un peu un côté sexy que je ne vois pas vraiment dans les styles coréens mis à part peut-être de temps en temps en kpop mais voilà où je joue avec la transparence et avec les sous vêtements. J'ai aussi un petit côté gothique on va dire par mon usage du noir assez frappant on va dire c'est comme ça. Je fais un peu mon petit mix entre le streetwear, le côté sexy et gothique sans aller dans l'extrême de chacun des styles je prends juste certains éléments. Et le but aussi pour toi c'est de trouver un style dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu es confortable c'est pas juste copier un style mais c'est prendre plusieurs éléments et le faire vraiment à ta sauce pour que ce soit des tenues, des vêtements dans lequel tu te sens bien et que tu sois prête à aller conquérir le monde. Et à propos de ça j'ai commencé une nouvelle série de vidéos sur comment trouver ton style en t'inspirant de la mode coréenne donc je te mets la playlist juste ici comme ça tu pourras aller voir et sinon tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez chalut !